Bonjour Annie Dalgaud, vous participez à la commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Billet Vert. Vous êtes maire de Paris, 80 ans après, qu'est-ce que vous éprouvez, qu'est-ce que ça représente pour vous ? D'abord c'était très important à partir des photographies qui ont été retrouvées, qui montrent que cette rafle de mai 41 a été sans doute aussi, pas le début mais en tous les cas, une répétition de la rafle du Veldiv montre à quel point les juifs à Paris ont été persécutés. D'ailleurs on voit sur ces photos la place aussi des autorités françaises de l'époque. Je pense que c'est très très important évidemment de continuer à se commémorer, d'abord parce que la place des juifs dans une société, dans notre démocratie, nous le savons, elle est aussi le témoin de la vitalité de cette démocratie, que nous savons que l'histoire peut bégayer, peut se répéter et que pour éviter cela il faut non seulement faire appel à la mémoire, faire de la pédagogie, ce que nous faisons aussi avec le mémorial de la Shoah et les enfants parisiens et bien au-delà de Paris et il faut rester dans cette vigilance permanente. Donc je suis là aussi pour marquer cette vigilance face à l'antisémitisme. Alors justement vous dites marquer votre vigilance face à l'antisémitisme, 80 ans après l'antisémitisme est toujours présent à Paris, dans France et dans le monde. Alors une question d'actualité Mme Hidalgo, Mme la maire, est-ce que vous approuvez Gérald Darmanin du fait qu'il ait interdit la manifestation qui devait avoir lieu demain en soutien au Hamas ? D'abord je pense que nous avons connu en 2014 une manifestation qui a été extrêmement violente, très difficile, la situation est une situation de très très grande tension et je pense en tous les cas que cette décision est une décision sage. Donc oui je soutiens cette idée que compte tenu du contexte extrêmement difficile, inflammable, aussi de cette tentation que nous connaissons depuis toujours d'importer le conflit israélo-palestinien ici en France et à Paris, je pense que c'est une décision sage et en tant que maire de Paris, je la prouve. Vous la prouvez parce que vous citiez 2014, vous l'avez entendu dans l'Héroïde Paris, dans le cadre de ces manifestations, mort au juge. On avait entendu des slogans qui nous ont choqués, révulsés. Évidemment que la question des Palestiniens, le droit des Palestiniens a disposé d'un État, je suis pour la solution des deux États. C'est clair que cette solution des deux États n'a pas vu le jour, que le processus de paix et après la mort de Rabin, on le sait, a été en attente d'essayer de le relancer mais sans succès. Donc bien sûr, le droit des Palestiniens est le droit à avoir deux États. Mais d'abord, c'est un sujet qui doit être réglé à la fois au niveau palestinien et israélien et avec la communauté internationale. Mais évidemment que l'importation de ce conflit à d'autres fins, comme on a vu souvent sur notre territoire, ne peut pas être une bonne chose. Donc évidemment que dans cette question-là, il y a le droit des Palestiniens et puis il y a le soutien au Hamas qui est autre chose de mon point de vue et qui ne peut pas être évidemment quelque chose que je soutienne. Donc voilà, oui, prudence et je sais que c'est difficile. Je sais que beaucoup d'associations de droits humains ou de partis politiques qui n'ont pas d'arrière-pensée vont exprimer leur mécontentement. Mais je pense que compte tenu du niveau de tension et de ce qu'on a connu en 2014, la décision est sage. Merci Madame Hidalgo et à très bientôt sur Radio-G. Merci. Merci.